Comment faire taire le mental en trois étapes par Didier Pénissart pour www.développement-personnel-club.com Plus j'essaie de chasser cette idée obsédante et plus elle revient en force de mon esprit. J'ai cette musique dans la tête depuis ce matin et impossible de l'évacuer. Je repense toujours à ce problème, il m'assaille dans ma tête nuit et jour. Qui n'a jamais rencontré ce type de situation où le mental semble être une radio qui ne s'interrompt jamais ? Les pensées se suivent les unes après les autres sans en espérer l'arrêt. On dit souvent que le mental est comme un animal sauvage. Sa maîtrise est une affaire délicate, avouons-le. Le discernement aiguisé a besoin d'un mental apaisé. Une des conditions pour que la conscience soit éclairée lorsque nous devons prendre une décision difficile, par exemple. Gérer une situation délicate, faire face des obstacles qui nous préoccupent. Or la capacité de discernement est précieuse dans ces instants où notre capacité d'analyser froidement est avec pertinence. Mais quand le mental n'est plus contrôlé, qu'il poursuit sans cesse son harcèlement de pensée intempestive, que faire ? Pour autant, il existe un protocole qui va vous aider à faire taire le mental et reprendre le contrôle psychologique en vous-même. Je le résume en trois étapes que vous pouvez appliquer sans attendre. Première étape, l'antidote d'un mental agité est l'auto-observation. Si vous avez essayé de chasser de votre esprit ces perturbations, vous risquez de vous confronter à un mur solide. En revanche, le mental est très rapidement désarmé lorsque l'on ne participe pas à son jeu. Pour être plus précis, le mental a un besoin toujours plus fort d'être la cible de votre attention. Il essaie de vous accaparer votre temps, d'occuper votre espace de conscience, et encore plus d'attirer votre conscience dans son brouhaha mental. Si vous y cédez, vous en serez immanquablement l'esclave. Pour autant, si vous refusez de participer à son agitation, il perd son carburant et peut aisément s'apaiser progressivement. La meilleure manière est de l'observer avec détachement. Le principe consiste à vous considérer comme étant en haute montagne et que vous observez du sommet cette agitation. Vous discernez de loin cette agitation mentale sans en être affecté. Avec l'esprit de l'observateur pleinement détaché du mouvement des pensées, vous refusez d'y prendre part. La résultante de cette attitude est que vous allez assécher la source principale du mental, la participation de votre ego. 2. La technique de la conscience respiratoire. L'esprit humain est incapable d'alimenter deux pensées en même temps. A partir de ce postulat, l'outil le plus pertinent pour faire taire le mental consiste à porter sa conscience sur le processus naturel de la respiration. Je précise bien, naturel et non contrôlé. Pratiquement, il vous suffit d'être là encore un observateur attentif des étapes de votre respiration. L'inspiration, l'apogée respiratoire, puis l'expiration, la phase de repos, puis l'inspiration, etc. Il ne s'agit point de participer, ni encore moins de chercher à maîtriser ce processus gazeux, mais au contraire d'être simplement, mais pleinement attentif. Soyez donc pendant 5 minutes le spectateur des étapes de votre acte respiratoire. Tentez pendant cet exercice de ne rien louper de ce qui se produit. On remarque qu'après une minute, le mental s'est apaisé et que les pensées obsédantes se sont réduites à leur minimum. Troisième étape, affirmez un « taisez-vous » mental catégorique et volontaire. Vous avez plus de capacité d'intervenir sur votre mental que vous ne l'imaginez. Cette technique m'a été enseignée par un maître yogi, Muni Sadhu, qui est auteur de l'excellent ouvrage « La maîtrise du mental ». Si les pensées obsédantes semblent revenir en force, malgré vos tentatives de l'apaiser, alors, à l'image d'un capitaine de navire, reprenez le gouvernail de votre conscience en main. Pour cela, vous devez fermement et intérieurement adresser un « taisez-vous, c'est moi le maître dans ma conscience ». Ferme et volontaire au vacarme des pensées. Comme l'autorité d'un maître d'école, qui constate que ses élèves sont agités et bruyants, une injonction déterminée « taisez-vous » suffit à ramener parfois, pour quelque temps, le silence. De la même manière, cette injonction intérieure vous aidera à faire taire le mental pendant quelques instants. Certes, cet état de calme intérieur sera de courte durée, mais vous aurez repris le fil de votre pensée. Il vous sera plus aisé de reprendre vos esprits. N'hésitez pas à intimer l'ordre plusieurs fois pour reprendre l'autorité qui doit être la vôtre dans l'espace de votre conscience. Devenir le maître de votre esprit et non l'esclave Blavatsky, un chercheur de la conscience, a merveilleusement exprimé cela en ces termes. L'esprit est un bon serviteur et un mauvais maître. Certes, ce qui incombe dans la démarche de faire taire le mental est une démarche active de ne plus laisser ce dernier faire ce qu'il veut et quand il veut dans votre psyché. Mais cette démarche en vaut la peine car vous vous rendrez compte un jour que la paix intérieure et même la joie la plus intense viendront s'installer en vous-même lorsque la fièvre de la pensée est réduite à un minimum. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille le programme être-calme.com qui est un programme d'initiation de maîtrise de soi et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci.